Les suites parfois inattendues de la réforme des rythmes scolaires Dans certaines communes qui ont choisi de l'appliquer, les parents découvrent qu'on va parfois leur faire payer les nouvelles activités obligatoires à l'école L'école publique et gratuite devient donc dans certains cas payante De plus en plus de témoignages sur les ratés de la réforme des rythmes scolaires De nombreux parents s'inquiètent de l'absence d'activité l'après-midi, on en parle souvent Mais plus souvent ils constatent la fatigue des enfants moins d'un mois après la rentrée Et oui, il est aussi important que les enfants dorment Jean-François Copé, patron de l'UMP, demandait le report de cette réforme en raison aussi de son coût Réponse de Vincent Payon ce matin, c'est une réforme considérable, on la suit Aujourd'hui ce sont 25 maires de la Creuse qui ensemble demandent officiellement au ministre de revoir sa copie Ils ne voient pas comment faire pour mettre en place cette réforme à la prochaine rentrée Des enfants fatigués, déboussolés, des mairies qui se creusent la tête C'est bien sûr la réforme des rythmes scolaires qui a toujours autant de mal à passer D'abord ce vrai malaise qui enfle un peu partout à Nantes Voilà, de gros moyens mis en place dans une grande ville comme Nantes Mais dans les petits villages c'est une autre histoire On vous parle depuis une quinzaine de jours des pétitions de parents ou d'élus locaux dans ces communes rurales Pour dire leur mécontentement C'est d'ailleurs à la une de plusieurs journaux aujourd'hui Le sujet essentiel de préoccupation d'énormément de parents d'élèves, de parents que vous êtes Le ministre de l'éducation reste inflexible sur les nouveaux rythmes scolaires Vous le savez, Vincent Payon, vous l'avez entendu hier à 20h avec Gilles Boulot Dire que cette réforme serait faite alors que la grogne continue à enfler C'est parti C'est parti